Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Balibody. Parce que c'est une marque dont on entend parler partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Moi, partout dans mon fil d'actualité, comme je suis beaucoup de belles meufs qui ont des corps de rêve absolument sublimes, elles font toute la promotion de la marque Balibody. C'est une marque australienne qui propose des autobronzants, mais pas que. Je sais qu'ils ont également des highlighters, des huiles de bronzage, etc. Et c'est une marque qui me donnait vachement envie parce qu'à force de la voir tous les jours sur Instagram, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Surtout que sur les filles qui font la promotion de cette marque, elles avaient tout le temps la peau archi bronzée, lumineuse, bref, trop belle. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être marcher et que ça pouvait me sauver les jours où je ne suis pas spécialement bronzée et où j'ai envie d'avoir une belle peau bronzée. J'aime pas du tout avoir la peau blanche, même en hiver c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Et je cherche tout le temps à être bronzée en fait. Donc je me suis dit que je pouvais tester ces produits parce qu'en fait, je n'avais jamais vraiment testé d'autobronzant et je me suis dit que ça pouvait être le moment, surtout que j'en entendais vraiment parler partout, partout, partout. Et ça me donnait trop envie. En plus, les packagings étaient, enfin sont d'ailleurs, sont toujours super beaux, assez épurés, très girly et tout. Donc du coup, j'ai profité d'une petite réduction sur Sephora pour passer une grosse commande. Et il y a plusieurs mois que je teste ces produits parce que je les avais emmenés avec moi à Athènes et je suis partie là-bas en septembre. Donc ça va faire bientôt un an que je teste ces produits. En un an, j'ai eu le temps de me faire un avis très complet de cette marque. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler dans cette vidéo parce que sur Youtube, je ne vois quasiment pas de revue, en tout cas en français, sur cette marque. Alors que pourtant, c'est quand même une marque qui est bien implantée dans le monde des autobronzants. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. C'est parti ! Je vais aujourd'hui vous parler de trois produits de la marque qui sont les trois basiques. Voilà, c'est un peu des incontournables de la marque. Dans un premier temps, vous avez la mousse Safe Tanning mousse de chez Ballybody. Elle existe en deux teintes, dark et ultra dark. Moi, j'ai seulement la dark. Ensuite, je vais vous parler de cette petite chose qui est de la BB crème de chez Ballybody et qui a un SPF de 15. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de l'huile de bronzage qui est la Tanning Oil de chez Ballybody. Moi, j'ai le parfum Watermelon, donc pas steak. Mais voilà, je sais qu'ils ont plusieurs autres senteurs. Donc tout d'abord, je vais vous parler de cette petite mousse qui est, je pense, le produit emblématique de la marque et que l'on voit absolument partout sur Instagram. Vous savez, les filles qui sont archi bronzées, qui ont juste un petit gant de bronzage avec le produit comme ça. Cette photo, je la vois tout le temps, tout le temps. Donc du coup, c'est vraiment un produit que j'avais vachement hâte de tester. Et mon avis est que j'adore ce produit. Voilà, tout simplement, il fonctionne très très bien. Je vous mettrai des petits inserts vidéo où je vous montre comment j'utilise le produit et les effets qu'il rend sur moi. Mais c'est un produit qui fonctionne très bien. En fait, je l'applique avec un gant comme ceci. Ce gant, je l'ai acheté chez Nocibe. Mais vous pouvez en trouver partout. Donc je l'applique sur le gant. Ensuite, je le passe sur mon corps vraiment partout. J'attends une demi-heure. Ensuite, j'applique une deuxième couche au même endroit. Et je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille avec une peau qui est archi bronzée. Comme si j'avais passé une ou deux semaines au soleil. Alors que c'est absolument pas le cas. C'est totalement faux. Mais voilà, ça fait vraiment un bronzage qui est très beau. Qui n'est absolument pas orange. Au contraire, sur moi, ça fait vraiment un bronzage brun magnifique. Qui est super réel. Et il y a des tonnes de fois où on m'a dit « Ah mais t'es vachement bronzé, tu reviens d'où ? » Et en fait, non, c'est parce que j'avais ce petit autobronzant. Il ne tâche pas les vêtements. Ça, c'est important de le souligner. Il faut le laisser sécher après application environ 10 minutes. Une fois que la peau ne brille plus en fait. Mais il pénètre super vite dans la peau. Et il fait un rendu absolument magnifique. Il sent l'autobronzant, évidemment, sans surprise. Mais ce n'est pas une odeur qui me dérange. Et elle part assez vite dans le sens où, évidemment, vous allez sentir l'odeur d'autobronzant quand vous appliquez le produit. Mais après, une fois que vous vous êtes douché, voilà, et bien l'odeur disparaît complètement. Combien de temps dure le produit ? Alors, le produit dure sur la peau si vous vous lavez une fois par jour, que vous n'allez pas dans la mer, etc. Il dure à peu près 3 jours. Au bout de 3 jours, il commence à s'estomper et il disparaît totalement au bout d'une semaine. Donc voilà. Si vous voulez tout le temps garder un bronzage assez prononcé, je pense qu'il faut en appliquer tous les 3 jours. Mais ce n'est pas du tout un produit qui se vide vite parce qu'il en faut très très peu. J'en applique vraiment une noisette et ça me suffit largement pour une jambe, un bras, etc. Donc voilà. Là, je pense que le produit doit en être là alors que je l'ai utilisé quand même pendant 7 mois non-stop. Donc il y a de quoi faire. C'est vraiment un produit que je vous recommande, qui est d'une excellente qualité. Et il est souvent en promotion sur le site de Sephora. Je sais que de base, il est à peu près à 30€ et c'est facile de le trouver à moins 20 ou moins 25%. Donc voilà. J'en ai déjà un en backup qui m'attend quand je l'aurai terminé. Mais c'est un indispensable que je mets été comme hiver. Voilà. J'aime trop ce produit. Et honnêtement, je ne pourrais plus m'en passer. Ensuite, un deuxième produit de la marque que j'ai testé et complètement validé. C'est la BB crème de chez Hello Body. N'importe quoi. C'est la BB crème de chez Bali Body qui a un SPF de 15. C'est intéressant. Si vous vous exposez au soleil mais que vous voulez quand même une protection solaire à l'intérieur. C'est en fait une BB crème que j'applique pas sur tout mon visage. Parce qu'elle a un effet qui est extrêmement lumineux en fait. Alors moi j'ai la peau mixte à gra. Donc si je l'applique sur tout mon visage, je vais avoir un visage qui va être très lumineux. Même trop lumineux. Et ce n'est pas du tout le rendu que je recherche. Donc quand je l'applique, généralement je le mets uniquement sur les pommettes, le nez, le menton et l'arc de Cupidon. Et ça fait un rendu qui est magnifique. Voilà, c'est un rendu qui est super naturel, super beau. Un petit peu rosé. Je vais vous montrer. Hop, j'espère que vous voyez où vous êtes. Donc voilà, c'est un produit qui est quand même assez épais. Mais une fois que vous l'étalez, il va se fondre parfaitement dans la peau. Et il va vraiment offrir à la peau un halo, enfin n'importe quoi, un glow qui est magnifique. Et voilà, j'aime trop. En plus il sent assez bon, il sent un peu l'été etc. Donc voilà, je sais qu'il propose 4 teintes. Moi il me semble que j'ai la deuxième ou troisième plus foncée. Voilà, c'est un produit qui est magnifique sur tout l'été. Quand vous voulez pas trop vous maquiller parce qu'il a quand même une couvrance. Ça reste un fond de teint de base, une bébé crème. Donc il y a quand même une certaine couvrance. Mais l'été, vous mettez juste ça, un peu de mascara, un peu de bronzer et c'est trop bon. Ensuite, le dernier produit que j'ai testé et dont je voulais vous parler, c'est l'huile de bronzage de chez Balibody. Donc au meu à la pastèque. Je sais qu'ils ont plein d'autres parfums, je sais plus trop exactement lesquels. Mais je pense qu'ils ont citron, ils doivent avoir fraises etc. Moi j'ai testé celui à la pastèque et il sent le bubble gum. Donc rien à voir avec la pastèque mais il sent quand même très bon. En fait c'est une huile de bronzage qui va servir à accélérer le processus de bronzage. Donc ils indiquent de la mettre 15 minutes avant l'exposition au soleil et de la renouveler à chaque fois que vous allez dans l'eau. Et toutes les deux heures parce qu'en fait ce n'est pas du tout waterproof. J'ai pu tester moi-même. Je suis partie il y a deux semaines, une semaine à Saint-Tropez et une semaine à Marseille. Et j'avais tout le temps ce petit produit dans mon sac et je l'ai appliqué très régulièrement. Et effectivement je trouvais que je bronzais plus rapidement, que mon bronzage était beaucoup plus prononcé. Ça fait la peau super lumineuse, comme s'il y avait un léger glow sur les jambes. C'est magnifique. Et en fait c'est totalement une huile dont vous pouvez la mettre après le soleil. Ça va venir nourrir vos jambes, vous pouvez la mettre sur les pointes de vos cheveux. Ça je n'ai pas essayé mais il le conseille donc voilà. Donc c'est pas du tout un produit qui est indispensable, vu que j'ai fait 23 en 100. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Et en plus il a un SPF de 6 à l'intérieur. Bon d'accord, SPF de 6 c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, c'est un petit kiff que je me fais cet été. Et je pense que je pourrais complètement racheter ce produit. Voilà ma petite revue de la marque Balibody. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque. Ce que vous en pensez et si elle vous donne envie. Mais voilà, moi je vous la conseille. Maintenant je vais avoir très envie de tester les autres produits de la gamme. Notamment la mousse Ultra Dark pour voir si elle fonctionne encore mieux. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye !